Les coutumes sont en France totalement différentes, que ce soit du sud au nord, de l'est à l'ouest. Il faut adapter les produits à chaque région, à chaque coutume. Nous utilisons des matériaux particuliers, toujours solides à la lumière, et qui tolèrent des impressions classiques, durables dans le temps. Le produit doit bien vieillir, il doit rester plat, garder ses couleurs, ne pas changer de couleur entre l'intérieur et l'extérieur. Nous utilisons des produits qui sont éprouvés et testés sérieusement pour l'huillissement. Nous avons des machines très anciennes, pour certaines qui remontent aux années 1958-59. Ces machines sont très précieuses pour travailler du carton, pour travailler des tissus, pour travailler des simili-cuirs. Par contre, il y a des machines en technologie de pointe, pour tout ce qui est l'impression numérique. Et nous représentons 5 ou 6 métiers totalement différents. Je pense que la discrétion dans le funéraire est quelque chose d'important. Et il est vrai que lorsqu'une cérémonie est terminée, le seul article qui va rester, c'est le rejet de colléances, une boîte à cartes, une pochette avec les cartes de fleurs. Et ces documents sont précieux pour les familles, car c'est la seule chose qui va leur rester physiquement dans les mains après la cérémonie. Tous nos articles, d'ailleurs, sont vérifiés un par un, de façon à approcher le zéro défaut. Nos clients sont habitués à réaliser une cérémonie très propre, très digne. Il faut que les produits qu'ils proposent soient dignes de ce qu'ils vont offrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !